Musique Et on va accueillir Maëlle ! Maëlle, rejoins-nous ! Tu vas nous lire un extrait de Emile Emado, Enfant de la Résistance, de Sophie de Moulenheim, c'est aux éditions Fleurus. Enfant de la Résistance, ça veut dire que ça se passe pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Oui, c'est ça. Et ça se passe en Corse ou ça se passe ailleurs ? À Paris. À Paris. Alors Maëlle, si tu devais vivre la même aventure que Emile Emado, avec qui aimerais-tu la vivre ? Je prendrais Gabriel, mon meilleur ami. Le boucher les dévisages, sans rien dire. Son regard s'arrête sur les bagages qu'il porte chacun en bandoulière. Est-ce que quand vous avez écrit votre livre, est-ce que vous avez été inspiré d'une histoire vraie ? Alors, pas d'une histoire vraie où Emile Emado existait, mais en fait c'est l'histoire de plein d'enfants qui ont existé pendant cette guerre. Sans doute, c'est une compilation de la vie de plein d'enfants dont j'ai lu des témoignages. Alors Maëlle, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a particulièrement marquée pendant ce concours ? Oui, j'en ai deux. Donc d'abord, ça commence par le concours de lecture juste dans la classe. Avec une amie, on avait préparé des confitis. Et la deuxième, c'est que quand on m'a dit que j'allais à Paris, j'étais prête que bientôt je pleurais. J'étais super contente. Où aimez-vous écrire ? Alors moi j'aime écrire dans mon bureau, surtout, puisque j'ai un beau bureau, très lumineux, mais surtout j'ai quand même toujours avec moi un petit carnet où je note toutes les idées que j'ai quand je voyage, quand je bouge, quand je rencontre des gens. Voilà. Son adresse ? Rue des Jubelines, répond Émile, en espérant que le nom de sa tante les tirera d'affaires. Tu mens, s'exclame-t-il. Rue des Jubelines, c'est mon quartier, et il n'y a pas de Jeanne Duval. Émile, sans ses jambes se dérober sous lui. Sous-titrage ST' 501